... Bonjour, aujourd'hui nous allons à la rencontre de M. Claude Clair et de ses abeilles. Élever des abeilles et pour lui une passion. Il va nous parler de cet insecte pas comme les autres, de ses ruches et de ses produits. Oh, venez avec nous, on va le voir. ... ... ... ... ... Ah, l'apiculture, c'est déjà en premier lieu une passion. Une passion où on aime les abeilles, le miel, la nature, surtout, tout ce qui nous environne. Et puis c'est par les abeilles qu'on apprend à connaître l'aventure, à être dans la nature. Parce qu'être dans la nature, c'est une aventure, surtout. Depuis combien de temps vous êtes installé ? Ça fait 25 ans. Oui. Comment vous est venu cette passion, cette rencontre avec les abeilles ? J'ai toujours aimé le milieu naturel. Et puis je connaissais un petit grand-père à côté de chez moi qui faisait des ruches. Et puis petit à petit, je lui ai posé des questions, je suis allé le voir. Il m'a montré comment on élevait les abeilles, ainsi de suite. Et puis je m'y suis mis petit à petit. Ça nous développe les sens. Tous les sens. Regarder autour de nous, écouter, sentir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Écouter, sentir. C'est un peu en osmose avec la nature, notre milieu naturel. Sans quoi on ne pourrait pas vivre. Ça préserve la biodiversité ? Ah oui, oui, tout à fait. S'il n'y a pas d'abeilles, vous n'avez plus d'haricots, de pipoies, de tomates, et ainsi de suite. On est très dépendant des abeilles. On ne peut pas faire autrement. S'il n'y a pas d'abeilles pour féconder les arbres, et ainsi de suite. Même n'importe quel arbre, un chêne ou un hêtre. S'il n'y a pas d'abeilles pour féconder ses fleurs, ça serait mal parti. La ressource naturelle, il n'y en avait plus. Tout est brasé avec l'abeille. Mais il y a différentes races d'abeilles. Les bourdons, et ainsi de suite. Les papillons jouent leur rôle. Mais bon, les papillons ne l'envoient plus guère avec les insecticides. C'est bien difficile. J'allais y venir. Comment est composée une ruche ? Comment elle fonctionne ? La ruche, elle fonctionne déjà avec une reine, qui va pondre dans les demi-leux par jour, en pleine saison. Vous avez des fours-bourdons qui l'accompagnent pour la féconder. Vous avez des ouvrières qui ont différentes tâches pour organiser la colonie. Parce que c'est une colonie organisée. Et puis elles ont chacune leur rôle. Vous avez des ouvrières qui vont chercher de l'eau, du miel, du pollen. Vous avez des ouvrières qui vont s'occuper du couvain, dans la ruche, pour l'élever, le nourrir. Vous avez des ouvrières pour nettoyer. Et ainsi de suite. La ruche, c'est un composé naturel de la fleur, du nectar. Et chaque plante a une vertu médicamenteuse ou autre, ou digestive. Et ça mélange tous ces nectares-là. Il y a un peu de pollen dans le miel. Et c'est très bon pour le corps humain. C'est ce que j'allais dire. Le miel et ses dérivés ont des vertus exceptionnelles pour la santé. Lesquels ? Tout à fait. Le miel est cicatrisant, déjà. Ça cicatrise, ça désinfecte toutes les mauvaises brûlures ou coupures. On en utilise pour les hôpitaux, pour les cicatrices qui ne sont pas évidentes à refermer. Et c'est ce qui marche le mieux. Et le pollen, on s'en sert pour quand on a des manques de vitamines. Début d'hiver ou après hiver. C'est meilleur que de prendre des pilules de vitamine C, etc. Un essaim, c'est la formation d'une autre colonie à partir de la colonie mère. C'est-à-dire que la reine étant trop vieille, les abeilles étant trop nombreuses dans la ruche, elles prennent la décision de refaire un essaim. Donc la reine refait, elle font des alvéoles à royal, la reine repond dedans. Donc elles font un élevage. Et au bout de 17 jours, il y a une reine qui éclode une alvéole. Et c'est donc la première reine qui est acceptée. Il peut y avoir encore une deuxième reine. Ce qui fait des fois des essaims qui ont deux reines. Donc une partie de la colonie, c'est-à-dire un bon tiers de la colonie s'en va avec l'ancienne reine et laisse la nouvelle dans la ruche. D'accord. Il peut y avoir des essaims qui font... La moyenne d'un essaim, c'est 3 kg. Il peut y avoir des essaims qui vont jusqu'à 6 kg. Il y a 10 000 abeilles au kilo. Vous voyez, vous allez en train de remplir les cadres. Une fois que le cadre est plein, les opércules petit à petit. D'accord. Une fois que le miel est mûr. D'accord. Parce qu'il a une bonne maturité en humilité. Il y a des insecticides systémiques qui sont très forts, très virulents, qui sont mal gérés en dose. Parce qu'ils sont faits par plusieurs... C'est un fabricant qui lance le produit et c'est fait par plusieurs... Il fait une offre de marché. Et il y a d'autres entreprises qui récupèrent l'offre de marché. Bon, ben, ça a bas prix. Donc, une fois que la fabrication est lancée, c'est moins studieuse ou pas. Ça peut avoir de grosses conséquences sur le milieu naturel. Déjà, rien que la molécule de base, elle est dangereuse. Souvent, il y a une infime dose. Par rapport à la dose qui est prescrite, même en baissant la dose, elle est toujours dangereuse. Mais c'est sur un laps de temps. C'est pas direct. Donc, pour mesurer l'impact, c'est pas évident. Ah oui. Mais de toute façon, c'est une incidence. Quand il y a des baisses de population dans les ruches, dans le milieu naturel, qu'on voit moins de papillons ou d'insectes, ça devient de ça. C'est n'importe d'autre chose. Qu'est-ce que l'on produit de miel d'Aubépide ? Ici, on produit du miel d'Aubépide au mois de mai. On produit, une fois tous les 8 ans, on produira un peu de miel d'Acacia. Et autrement, on produit du miel toute fleur. Alors, de prairie sèche ou de prairie grasse, où sont implantées les ruchers. Mais bon, je préfère le miel toute fleur, mais plus parfumé. Mais il y en a d'autres qui préfèrent le miel d'Aubépide. C'est plus fin. C'est pas pareil. Quelle est la production d'une ruche par an ? C'est difficile. Comme je vous le disais précédemment, une ruche, elle peut faire dans ses 15 à 20 kilos dans l'année, comme elle peut en faire zéro. Ça peut être pas que la seule ruche, il peut y en avoir plusieurs, ou même toutes. On peut faire une très bonne récolte, enfin une bonne récolte au printemps, et puis avec une sécheresse qui vient par la suite, on est obligé de redonner du miel avec du sucre pour les nourrir, pour les conserver en bon état. On n'a pas le choix. Donc, il y a des années, ça ne produit rien. Voilà. Quels sont vos produits ? Il y a le miel, mais il y a des dérivés aussi ? Il y a un peu de dérivés, oui. Je fais du pain d'épices sur commande, et j'ai fait une production d'hydromel. J'ai fait des hydromels milésimés depuis une dizaine d'années, donc qui sont très appréciés. Et puis bon, la clientèle se fait au fur et à mesure. Autrement, je fais un peu de pollen des fois, quand j'ai l'occasion d'en faire. Et puis, c'est tout. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? On peut en trouver chez moi. On peut en trouver à Pernand-Vergelèche, chez les vignerons, chez Pablo. On peut en trouver à l'Office du tourisme, à Denis-sur-Rouge. On peut en trouver mes produits, mes produits. On peut trouver de l'hydromel dans des grands restaurants, tels que la Meloise, ou à Paris-Place-Vendôme. pour en trouver le roussi. Vous voyez, même un tout petit apiculteur arrive un peu à avoir de bons points. Donc là, il doit être bien aussi. Ça faisait du couvent. On a dit que c'était une passion, un métier passionnant. Les avantages, les inconvénients ? Ah, les avantages. Les avantages, c'est la paix. Les inconvénients, c'est quand les abeilles sont en mauvaise santé, et puis qu'il n'y a pas de production de miel. Ça, c'est les inconvénients. Autrement, le travail, quand on aime, on ne compte pas. C'est tout. C'est comme tout métier. Vos aspirations pour la suite ? Pour maintenir. Maintenir en l'état tant qu'on pourra faire faire des abeilles en bonne santé. Pour maintenir le milieu. Mais le jour où les hautes sphères ont décidé qu'il n'y ait plus question de faire des abeilles, c'est tout pour l'agriculture intensive, bon ben... Oui, mais on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus rien non plus. Oui, mais ils n'en ont pas conscience. C'est l'argent qui prénomine sur tout. Si l'argent prénomine sur la vie, c'est foutu. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles ici. Moins que les autres années ? Ah oui. À tout près un coup, à tout près un temps, avec l'humidité, puis les insecticides sur les colsards. Il n'y a moins d'abeilles. Je dirais qu'une société, c'est d'être aussi bien organisée que la société de l'abeille. Je pense que ça irait bien mieux, je crois. Voilà. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada